Musique Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est C'est Blutamagique. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'Oracle du Petit Peuple. Donc c'est un oracle de Emmanuel Japer. Il a été illustré par Aline Merci. On va le découvrir tout de suite ensemble. Donc c'est un oracle qui est composé de 44 cartes et d'un livret d'accompagnement pour se reconnecter au monde subtil et à l'univers. Donc il est sublimement illustré avec des insectes, avec des fleurs. Je vais vous le montrer tout autour. Donc il est sorti aux éditions Erol. Il est vraiment magnifique. Libellule, Papillon, Luciole Pour se reconnecter à soi-même et à la nature. Grâce aux 44 cartes merveilleusement illustrées, représentant chacune un insecte au fort pouvoir symbolique et poétique, et au livre d'accompagnement complet, vous serez à même de vous reconnecter à vous-même et au vivant. Car chaque création insuffle une énergie particulière, une élégance et une beauté, en miroir avec ce que la nature nous offre chaque jour pour vivre, respirer, avancer. Le petit peuple, détenteur d'une sagesse ancestrale, nous rappelle à quel point les petites choses de la vie sont aussi essentielles que les grandes. Discrètement, ces insectes, fourmis, criquets, cigales, nous chuchotent par un frottement d'ailes, une odeur, des couleurs, que nous, humains, pouvons nous sentir plus forts en nous plongeant dans notre puissance créative, en adoptant un esprit de solidarité et de complémentarité. L'émerveillement devient possible quand les pieds sont bien enracinés dans le sol, là où le peuple souterrain puise sa force et sa consistance. Donc c'est un oracle qui est au prix de 24,90€ et qui est sorti aux éditions Erol. Alors, on va regarder tout de suite. On va ouvrir ce très joli coffret. Alors, il est de couleur mauve à l'intérieur, Lila plutôt. Vous avez le livre et les cartes. Donc, avec le bord doré, on les découvrira tout à l'heure. Je vais les mettre de côté. Alors, vous avez le sommaire. Donc, avec un avant-propos, l'introduction, l'explication de chacune des cartes, les remerciements et la biographie des auteurs. Vous avez entre les mains un oracle composé de 44 cartes représentant 44 insectes différents. Vous serez peut-être surpris par le choix de certains d'entre eux. Tous ne sont pas dotés dans notre imagination d'un symbole poétique. Pourtant, tous ont une fonction dans la biodiversité. Un travail de réflexion a permis d'insuffler à chaque carte une énergie particulière, une élégance et une beauté, en miroir de ce que la nature nous offre chaque jour pour vivre, respirer, avancer, trouver du sens. Cet oracle du petit peuple, bien plus que de simples cartes, est un moyen de se reconnecter à des mondes subtils, à des légendes oubliées, à des symboles importants qui peuvent être de véritables repères pour les hommes et les femmes mutants, que nous devenons dans une société toujours plus pressée, déconnectée de soi, du vivant. Alors, comment utiliser les cartes ? Cet oracle du petit peuple fonctionne avec vos questionnements du moment. Il a vocation à une respiration dans votre journée, une inspiration pour vous permettre peut-être de vous recentrer, de faire de l'espace en vous et autour de vous pour accueillir le message. Il a pour vocation à être une respiration de votre journée, une inspiration pour vous permettre peut-être de vous recentrer, de faire de l'espace en vous et autour de vous pour accueillir le message. Ici, pas de gagnant ni de perdant. Faites-vous confiance en respirant calmement. Ainsi, vous transmettrez votre vibration à l'oracle et la bonne carte viendra à vous. C'est aussi simple que cela. Vous pouvez poser comme question par exemple dans vos têtes, quel animal vient me délivrer un message maintenant ? Ou alors vous pouvez demander, quel message ai-je à recevoir maintenant ? Ou plus précisément, qu'ai-je à comprendre de ce qui m'arrive dans cette période de vie ? Donc après, l'auteur Emmanuel Japer vous explique comment est venu cet oracle, pourquoi il est proche des insectes. Je vous explique son parcours de vie. C'est super intéressant, vous verrez. Et ensuite, dans les précisions, vous avez les insectes qui sont rangés par catégories. Donc les diptères, les lépidoptères, les odonates, les orthoptères, les hyménoptères, les coléoptères, les héméptères, etc. Vous avez l'explication de chacune des cartes. Vous avez le titre de la carte. Le mot que délivre cette carte. Donc là par exemple, c'est je me réveille et secoue mes habitudes. Vous avez une description par rapport à l'insecte. C'est super intéressant, on apprend plein de choses. Et ensuite, le message de la carte. Donc le message que l'insecte justement vous transmet. Donc on va découvrir les cartes ensemble. Je vais mettre le livret juste ici. Donc les cartes ont un bord doré comme je vous le disais tout à l'heure. Le dos des cartes est représenté avec un insecte. Les fleurs tout autour, elle est vraiment sympa. Avec un dégradé de couleur, elles sont de très bonne qualité, assez souple, assez épaisse. Vraiment, elles sont super sympas. Alors, on va découvrir les cartes tout de suite. Donc la mouche Tse Tse. Je me réveille et secoue mes habitudes. La mouche. Je saisis les opportunités rapidement grâce à ma vision à 360 degrés. Donc ça délivre plein de messages, c'est super intéressant. Le moustique. J'accueille mes pensées négatives et je me libère de la colère et de la frustration. Donc je ne vous l'ai pas dit, mais vous l'aurez compris, c'est un oracle de développement personnel. Le poux. Je me reconnecte à mon corps et à mon cœur. Le papillon. J'offre toute ma beauté au monde et j'ose me réaliser. Le papillon bleu. Le changement est là et je vais vivre pleinement ce tournant de vie. La chenille. Je me libère du passé pour permettre au bonheur d'advenir. La mythe. Pour ne plus me brûler les ailes, je me tourne à présent vers ma lumière intérieure. La libellule. Être dans la gratitude m'apporte de la joie. Le criquet. Je fais un bond vers mon éveil. Le grillon. Je me connecte au champ du grillon pour retrouver de la gaieté. La sauterelle. Je crois en moi et je vise haut pour m'accomplir. L'abeille. Je ne ménage pas mes efforts et je savoure chaque étape de mon ascension. La fourmi. Ma famille d'âmes m'apporte sécurité et soutien dans mes projets. La guêpe. Je reste concentré, organisé et structuré pour réaliser mes projets. Le scarabée. Je renais patiemment. La coccinelle. Je me connecte à mon enfant intérieur. Je joue et je m'émerveille. Le scarabée. Hercule. Je laisse tomber ma carapace pour renaître. La luciole. Il est temps de faire jaillir ma lumière et de briller. Le membre acidé. Je suis unique et ma manière de faire l'est tout autant. La punaise. J'interroge mes croyances pour ne pas me laisser bercer par des illusions. Le gendarme. Les différentes facettes de ma personnalité sont ma richesse. La cigale. Je chante ma propre mélodie et prends ma place dans le grand orchestre du monde. La blatte. J'ai la capacité de faire face à toutes les situations. La termite. C'est par la solidarité que je peux repartir sur des bases solides. La menthe religieuse. Je reste immobile, j'observe et je cultive la foi en moi et en la vie. Le poisson d'argent. La créativité m'ouvre les portes de l'invisible. Le perce-oreille. J'écoute ma petite voix intérieure pour m'apaiser et changer de perspective. L'éphémère. Je vis l'instant intensément car demain est un autre jour. La puce. Je prends conscience de mes pensées répétitives et je me recentre en caressant à l'animal. Le phasme. Je prépare mes plans en silence en me fondant dans le paysage pour assurer leur mise au monde. Le scorpion. Je définis mes limites et mon territoire et je me fais respecter. L'araignée. Je suis le tisserand de mon destin. L'acarien. Je prends du recul sur mes allergies et porte un nouveau regard sur la poussière. La tique. Je ne me laisse plus vampiriser et je retrouve ma souveraineté. Le millepattes. Ma dextérité me permet de gagner en souplesse intérieure. Le crabe. Je suis la sentinelle de mon bien-être et de ma sécurité intérieure. Le bernard l'ermite. Je suis prêt à découvrir la prochaine destination avec agilité. Le ver de terre. Les petites choses peuvent servir de base à de grandes choses. La limace. Je me détache du regard des autres et je reste concentré sur ma mission. L'escargot. Je me hâte lentement et ma croissance est infinie. La salamandre. Je traverse le feu des épreuves et je me régénère. La reynette. Je respire en conscience pour accompagner la transformation qui est en cours. Le lézard. Je cesse d'être dans le fer pour être. Donc c'est des cartes qui sont super jolies, superbement illustrées. Elles sont très très lumineuses. Donc on va tirer une carte ensemble pour découvrir le message que cet oracle a à nous transmettre. J'espère que je ne vais pas faire tomber la caméra. Donc ça sera celui-ci. L'éphémère. Je vis l'instant intensément car demain est un autre jour. Donc je vais vous poser la carte juste ici. On va regarder l'explication du livre. Donc c'est la carte numéro 29. Forcément, avec un nom pareil, cet élégant petit insecte porte un symbolisme directement lié au temps et à la finitude. Entre ciel et terre, il virevolte et profite de chaque instant en nous offrant un spectacle gracieux. Il nous incite ainsi à profiter de chaque instant en vivant dans le présent, seul, espace éternel pour accomplir nos missions, sans regretter le passé ni se projeter dans un futur incertain. L'éphémère est également une métaphore parfaite pour nous rappeler de vivre notre vie le plus librement et le plus légèrement possible. C'est aussi d'allègements dont nous parle cette carte. Elle nous invite à ne pas nous encombrer de l'inutile et à nettoyer régulièrement nos pensées, pour nous permettre de voler plus facilement sur la voie que nous avons à emprunter. Ainsi, il sera plus facile de se concentrer sur ce qui nous rend vivants, à savoir apprendre, transmettre, être utile aux autres, et vivre toutes les expériences qui s'offrent à vous maintenant, car demain est un autre jour. Donc c'est un super oracle pour vous délivrer des messages. C'est un peu un oracle de développement personnel également. Je le trouve super sympa, super original avec les insectes. Après, c'est sûr qu'il y a des insectes qu'on n'aime pas forcément, comme le cafard, etc. Mais ils ont vraiment un message à nous transmettre. Donc je trouve cet oracle super intéressant. Si vous avez des questions concernant cet oracle, n'hésitez pas à me poser des questions. Je reste à votre disposition. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Merci à tous. Merci à tous.